Addiction, le chemin de rétablissement simplifié. Oulalalala, attention moi je suis pas là pour vous dire que c'est simple le chemin de rétablissement. Non, par simplifier je veux juste dire qu'on va aller à l'essentiel. C'est quoi les plus petites choses qu'il faut travailler pour se sortir d'une addiction ? Oh bah je vous parle de tout ça, juste après ça ! Hello, je suis Xavier de Goodbye Dépendance. J'accompagne les personnes dépendantes sur le chemin de la liberté et de l'autonomie. J'étais moi-même accro pendant 10 ans aux chemsexes et aux drogues dures, mais je m'en suis sorti grâce au développement personnel et à la spiritualité. Abonne-toi parce que dans mes vidéos je te partage avec humour tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de m'en sortir. Moi alors, quand je me suis posé la question de comment simplifier ce chemin de rétablissement, il y a 7 choses qui me sont venues à l'esprit. La première chose, c'est prendre conscience des processus inconscients. Dans mon parcours, j'ai été amené à me poser pas mal de questions sur comment je fonctionnais. Parce que si j'en étais venu à être addict, c'est que je connaissais absolument pas mon propre fonctionnement. Et ce qui m'a amené à être addict, c'est tout un tas de processus inconscients qui agissaient sans que je m'en rende compte. Donc ouais, je pense que c'est ça. Prendre conscience de ces processus inconscients, ça m'a aidé énormément. Par exemple, dans mon parcours, j'ai été amené à travailler sur les 5 blessures. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et c'était principalement la blessure de rejet qui agissait sur mon addiction, parce que je fuyais dans la drogue à cause de cette blessure. Et d'autre part, c'était ma blessure d'abandon qui me faisait porter le masque du dépendant. Et tout ça mis ensemble, ça me faisait consommer et donc être addict. Et une autre chose, c'est quelque chose que j'ai pris conscience récemment et qui m'aurait beaucoup aidé à l'époque. C'est quelque chose que j'ai découvert en suivant une formation de coach en addictologie. Le processus d'addiction fait en sorte que le cortex préfrontal dans mon cerveau soit complètement bypassé. C'est-à-dire qu'il ne va plus agir. Et c'est cette partie du cerveau qui agit principalement sur la prise de décision. Ce qui fait que c'était impossible pour moi d'avoir la volonté de ne pas consommer. Parce que le processus d'addiction fait que c'est impossible. Il va falloir travailler pour recabler le cerveau petit à petit. Si j'avais su ça à l'époque, je m'en serais vachement moins voulu lorsque je rechutais. Deuxième chose, apprendre à se détacher de mes pensées. Ça c'est super important. C'est quelque chose que j'ai appris à faire grâce à la méditation. C'est-à-dire que dans la méditation, je vais observer mes pensées. Et je ne vais pas m'identifier à mes pensées. Et c'est même une phrase qui m'a beaucoup aidé, c'est Je ne suis pas mes pensées. Et je ne suis pas non plus mes émotions. Bon la grande question c'est qui je suis alors. Et c'est ça, je ne suis pas mes pensées. Et ça c'est une première chose qui va m'aider à les accepter telles qu'elles sont. Et de pouvoir petit à petit m'en détacher. Et ces pensées, elles sont liées à autre chose. Et c'est justement notre troisième point. Identifier les croyances. Et ça aussi, c'est primordial dans un chemin de rétablissement. D'identifier les croyances. Parce que ce qui me faisait consommer aussi, c'est que je croyais que Consommer, c'était le remède à mes problèmes. Je croyais que j'allais me sentir mieux lorsque je consommais. Et je croyais même qu'en consommant, j'allais retrouver le même effet que la première fois. Les fameuses sensations de la première fois qu'on recherche tout le temps. Mais tout ça, c'était des croyances. Et identifier toutes ces croyances, c'est la première étape pour pouvoir ensuite les changer. La quatrième chose, c'est apprendre à prendre du recul. Je pourrais aussi dire faire un pas en arrière. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et c'est un peu pareil qu'avec les pensées et les croyances. C'est que, une fois que je les ai reconnues, je peux faire un pas en arrière et les observer. Juste les observer. Je peux observer cette situation comme si je regardais la situation depuis l'extérieur. Ça me permet de sortir du jugement, de la culpabilité. Et puis ça me permet d'agir autrement aussi. Ça me permet de ne pas être contrôlé par ses pensées. Et ça me permet de modifier mes croyances. Donc apprendre à prendre du recul sur une situation. Ouais c'est ça, je dirais que ça me permet même de ne pas réagir dans l'impulsion. C'est un sacré entraînement mais ça vaut le coup. Cinquième chose, apprendre à se regarder dans le miroir. Mais qu'est-ce que ça signifie se regarder dans le miroir ? Là pour moi, me regarder dans le miroir, ça a été de pleinement accepter qui je suis au moment de mon addiction. Une des choses qui ne me permet pas d'avancer, c'est que je crois que ça peut pas m'arriver, et que je ne suis pas dans cette situation. Non non, accepter de me regarder dans le miroir, c'est juste accepter que j'ai une faiblesse, et qu'il y a quelque chose sur laquelle je dois travailler. C'est en acceptant qui je suis et où je suis que je peux retrouver mon chemin. C'est en acceptant que je suis complètement perdu, que je vais pouvoir me mettre à la recherche de solutions. Ça va me permettre d'aller encore beaucoup plus loin. Parce qu'en reconnaissant mes faiblesses, je vais pouvoir les transformer dans la qualité opposée. Et ça c'est une grande avancée. Sixième chose, tout conseil est bon à prendre. Alors celui-là, j'ai mis beaucoup de temps. Parce que je voulais jamais écouter ce qu'on me disait. Je voulais pas. Je voulais toujours faire le contraire de ce qu'on me disait. Quand quelqu'un me donnait un conseil, je me braquais, et alors je faisais tout à fait le contraire. Mais justement c'est lié au point d'avant, c'est que j'acceptais pas mes faiblesses. Pourtant il y a toujours du bon à prendre. Qu'est-ce que la personne est en train de me dire ? Elle est pas en train de me rejeter en me donnant un conseil. La personne essaie de m'aider, c'est tout. Donc vraiment, tout conseil est bon à prendre. Il y a juste à écouter. Je peux vous dire qu'à partir du moment où j'ai écouté ses conseils, j'ai avancé beaucoup plus vite. Septième chose, apprendre comment créer une nouvelle habitude. Ça, ça a été une grosse prise de conscience pour moi. C'est que la méthode pour apprendre à créer une habitude, c'est celle qui m'a rendu addict. Donc je dois réutiliser la méthode qui m'a rendu addict pour créer de nouvelles habitudes qui vont me sortir de cette addiction. C'est pas génial ça ? Par exemple, moi je me suis mis à apprendre le japonais à un moment donné. Et j'ai accepté que ça allait me prendre beaucoup de temps. Donc j'ai juste travaillé sur cette habitude de tous les matins étudiée pendant 30 minutes du japonais. Là, ça fait plusieurs années que je m'y suis mis et je fais ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, apprendre comment gérer une habitude. Là, je vous ai déjà créé une vidéo sur la création d'habitudes. Allez la voir ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, laissez-moi un petit like. Partagez la vidéo un maximum autour de vous. Et abonnez-vous ! Appuyez sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501